Bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée à la une de l'actualité de ce mercredi qui, des léopards et des éléphants vont jouer la finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Le jour de la vérité a sonné pour les Ivoiriens et les Congolais. Côte d'Ivoire RDC s'affronte ce soir à partir de 21h en demi-finale. A la veille de ces grands défis, les sélectionneurs congolais hier en conférence de presse d'avant-match a promis un beau spectacle. Vous l'entendrez dans ce journal. Également au sommaire, la province du Nord Kivu, de nouveau touchée par des bombes, bien qu'elle est concentrée sur leur demi-finale prévue pour ce soir. Les léopards ont toujours des pensées tournées vers leurs compatriotes de l'Est et se sont exprimées sur les réseaux sociaux. Sébastien Desabres et Cépoulain sont montés au créneau pour dénoncer les tours complets de leur message de solidarité à suivre dans un instant. Et enfin, c'est une première en RDC. Depuis 1987, le pays a enfin des conseils communaux élus lors des dernières élections de décembre 2023 pour un mandat de 5 ans. Ces conseillers, 915 au total pour toute la République, ont été investis hier. La cérémonie d'investiture dans la commune de La Bombay est maté à suivre à la fin de cette édition. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et Messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur une région à la radio-télévision nationale congolaise. En visite officielle, depuis le 1er février dans l'Est de la RDC, le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a été reçu par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo. Sur la table de discussion, la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans la partie Est de la RDC, le processus de désengagement de la mission de l'ONU sur les sols congolais a aussi figuré sur les menus des échanges. Blandine Tshisekedi-Chulombo pour d'autres détails. Le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, vient réitérer l'engagement des Nations Unies à relever le défi sécuritaire aux côtés des autorités congolaises. Le soutien des Nations Unies à la force de la SADEC en cours de déploiement sur le terrain est également envisageable, mais pour Jean-Pierre Lacroix, seul le Conseil de sécurité détient le QTUS. Plus généralement, nous avons évidemment aussi abordé la situation qui prévaut au Nord Kivu, le travail opérationnel qui est en cours en coopération entre la MONUSCO, plus spécifiquement la force et les FARDC. Nous avons des opérations en commun qui visent notamment à assurer la protection de la région de Goma Saké. Nous avons également exprimé notre disponibilité à ce que la MONUSCO puisse apporter un soutien accru à la force de la SADEC, la SAMI-DRC. Mais la décision sur ce point dépend du Conseil de sécurité des Nations Unies, auquel nous allons faire des recommandations et des suggestions, afin qu'un mandat plus large soit donné à la MONUSCO pour apporter davantage de soutien à cette force importante. Au menu également, le processus de désengagement de la MONUSCO après le renouvellement d'une année de son mandat sur le sol congolais. Les Nations Unies tiennent à accompagner davantage la République démocratique du Congo dans cet important défi sécuritaire. Le cadre dans lequel nous inscrivons notre travail est le plan de désengagement qui a été agréé entre les autorités congolaises et les Nations Unies à la fin de l'année dernière et qui a été enterriné par le Conseil de sécurité. Ce plan prévoit d'abord une première phase qui concerne le Sud Kivu et nous avons discuté de la manière dont cette première phase de désengagement pourrait se faire dans les meilleures conditions possibles. Nous avons un souci commun qui a été, je crois, exprimé plusieurs fois par son Excellence le Président de la République, que ce désengagement se fasse de manière raisonnable, de manière ordonnée. Le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix était accompagné de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies à RDC, Mme Bintou Keïta, et de M. Bruno Le Marquis, coordonnateur humanitaire des Nations Unies au Congo démocratique. La Croix-Rouge sera en l'honneur le 8 mai prochain. L'Humanité célèbre chaque année la Journée internationale de la Croix-Rouge. En cette date, en prévision de ce grand événement mondial, le comité de gestion de la Croix-Rouge RDC a rencontré le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekédi Chilombo, une première rencontre depuis l'existence de cette structure humanitaire dans le pays. Encore une fois de plus, Blondine Zoufou. Avec son statut d'une organisation humanitaire impartiale, neutre et indépendante, la Croix-Rouge a reçu de la communauté internationale la mission de prévenir et alléger les souffrances des populations vulnérables. Une mission que l'équipe dirigeante de la Croix-Rouge RDC est venue présenter au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekédi Chilombo, une première depuis l'existence de la RDC et de cette institution humanitaire implantée au pays depuis le 1er mars 1961. La croix de la République démocratique du Congo a été créée par le décret de loi depuis 1961. Jusqu'à l'heure où nous fonctionnons, mais nous avons des potentialités, des acquis positifs et négatifs que nous pouvons parler. Les positifs, nous avons des volontaires qui travaillent et nous fonctionnons. Nous travaillons dans les réponses des catastrophes, dans les situations de sanitarité contre les maladies et beaucoup de choses encore. Et nous avons expliqué comment nous fonctionnons, quelles sont nos difficultés et quelles sont nos points forts que nous pouvons mettre à la disposition de l'État congolais. Le président de la République était content de rencontrer pour la première fois le membre de sa Croix-Rouge depuis 1963 à maintenant. On n'a jamais eu cette opportunité. Il était content de nous rencontrer. Et puis nous aussi, nous sommes contents de pouvoir donner ce que nous pouvons donner, ce que nous pouvons dire au président de la République parce qu'elle est le seul garant qui peut donner des moyens à la Croix-Rouge pour fonctionner comme il le faut et aider les vulnérables de la République démocratique du Congo. Avec son profil d'organisation humanitaire, la Croix-Rouge République démocratique du Congo se veut auxiliaire du pouvoir public avec un travail consistant à contribuer par l'activisme de volontaires à accompagner les plus vulnérables pour la prévention des maladies et d'autres situations difficiles. La radio, télévision nationale congolaise et l'agence congolaise de presse restent les deux organes crédibles pour s'informer sur la situation sécuritaire dans l'Est, le RDC, pour éviter toute rumeur. Les ministres de la communication et médias Patrick Mouyaïa l'a dit hier au cours d'une conférence de presse, conférence coanimée avec le porte-parole de l'armée qui a rassuré que toutes les stratégies sont déjà mises en place pour assurer la sécurité de la population du Nord Kivu. On les écoute. Nous connaissons la stratégie de l'ennemi, mais qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais ce soir de la situation sur le terrain parce que les Congolais ont besoin d'être rassurés au regard de toutes ces mauvaises nouvelles qui sont distillées via les réseaux sociaux. De manière générale, la situation militaire sur le terrain est caractérisée par d'intenses combats entre nos agresseurs et les FARDEC. Les combats sont autour du contrôle, aujourd'hui, de la partie RN2 située entre SAC et Minova. Depuis hier, nous contrôlons d'autres points comme Kiroche, et les combats sont en cours autour des chachats. Pour les FARDEC, elles sont engagées avec beaucoup de détermination puisque c'est une question existentielle. Et là, on ne déroge pas. Je voudrais vous dire aussi que tout est mis en œuvre pour que ce grand défi soit relévé. Chaque information, quand vous la recevez, avant même de la partager, et ça, c'est une exhortation que nous faisons à tous les Congolais partout où ils se trouvent, tout ce que vous trouvez sur les réseaux sociaux n'est pas la vérité. Il ne faut pas s'essayer à ce que vous lisez sur les réseaux sociaux. Beaucoup, c'est l'objet de campagnes et de diffamations. Ceux qui ont moni informatieux et l'équipe qu'il n'y a pas d'air d'un état à la 20h. Il n'y a pas d'un état à la 20h. Il n'y a pas d'un état à l'ACP. Il n'y a pas d'un état à vérifier. Ce n'est que de cette façon, les coctes-roquies peuvent se prémunir. Deux maisons incendiées, de biens détruits et des morts aussi enregistrés après les échef-forées entre la population de la commune d'Emangina, à Béni, au Nord-Tivou, et bien le fait s'est déroulé depuis le 8 janvier dernier. Quelques semaines après, le vice-gouverneur de la province est descendu sur le terrain pour s'enquérir de la situation. Pas seulement, il a aussi tenté de réconcilier cette population. Regardez. Le vice-gouverneur est à Béni depuis l'après-midi de ce mardi 6 février 2024. C'est en nom du gouverneur Peter Thirimouami que le commissaire divisionnaire Romie Koukalipopo est en itinérance dans cette partie nord de la province du Nord-Tivou, à l'aéroport de Mavivi. Le vice-gouverneur a été accueilli par les maires intérimaires de Béni-Ville et l'administrateur du territoire de Béni. De là, le vice-gouverneur s'est rendu à la commune rurale de Mangina, située à près de 30 kilomètres à l'ouest de la ville de Béni, où il a échangé avec la notabilité de cette entité, occasion pour l'autorité provinciale d'encourager la collaboration entre civils d'une part et les forces de sécurité et de défense d'autre part. Des informations qui nous sont parvenues, il y a eu des troubles à l'ordre public qui ont émaillé la cité de Mangina et nous sommes venus en tant qu'autorité politico-administrative nous enquérir de ce qui s'est passé à l'époque où les enfants de Mangina se sont battus entre eux. Il y a eu des morts, il y a eu des pillages, il y a eu des maisons qui ont été incendiées et nous sommes venus pour les réconcilier. Les habitants de Mangina se disent réconfortés par la présence de l'autorité provinciale à qui ils ont transmis leurs doléances. C'est le cas de M. Rigen Bichouma, président du Conseil communal de la jeunesse de la place. La présence du vice-gouverneur, policier, nous sommes déjà réjouis parce que nous avons donné toutes nos difficultés, tous les problèmes que nous avions à la municipalité de Mangina, nous lui avons déjà soumis cela. Il a déjà donné aussi certaines pistes de solution comme proposition, comme voie de sortie de cette crise. Rappelons que Mangina avait été le théâtre des incidents graves ayant coûté la vie à cette personne le 8 janvier dernier. La vie reprend peu à peu dans le territoire des Djougou, dans la province de Létourie. Les activités champêtres ont repris. Les magasins et boutiques ont aussi ouvert, selon les témoignages des habitants. De ces coins que vous allez entendre, une paix retrouvée grâce aux approches militaires et non-militaires initiées par les gouverneurs militaires, comme nous dit Junior Sélémani. Le territoire de Djougou, répité d'être le puissant entre des hostilités en province de Létourie, à ce jour, connaît une remarquable amélioration et une stabilité de la situation sécuritaire, caractérisée par la libre circulation, fréquentation mituelle entre l'Hindou et Ema. Reprise des activités champêtres, c'est la nouvelle image créant un silencieux d'espoir dans certaines entités, notamment le secteur de Walendu Tati et celui de Bahé Mabagourou, les corollaires de nombreux mécanismes de paix mis en place depuis des ans par l'administration militaire sous le commandement de l'étitement général Loubouyankachemodjouni, en étroite collaboration avec la Mounisco, comme les témoignent, c'est l'UDR communautaire. Djougou est en train d'être pacifié, effectivement. La réunion que Mounisco organise avec la protection civile, nous voit bien que ça paraît bien. Il y a certaines personnes qui commencent même déjà à cultiver. Et bien, on a justifié la sécurité pour ces celles. Ce qui démontre qu'il y a l'enquête de la sécurité à ces celles, c'est que nous constatons, premièrement, la fréquentation mutuelle entre les communautés, que ce soit au marché, voire pour les taxis montards. Ils prennent avec eux les clients de toutes les communautés sans distinction. Ce climat de paix connaît également un impact positif sur l'économie et le social de ces deux entités. Les enfants vont actuellement à l'école et cela est fruit de la présence de la Mounisco et les éléments des fardés ici sur place. Nous avons vu ici, les gens commencent à faire le même marché. Les gens créent aussi leur ensemble. et ça montre déjà qu'il y a une relation pacifique. Qui, des léopards et des éléphants vont jouer la finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Le jour de la vérité a sonné pour les Ivoiriens et les Congolais. Côte d'Ivoire RDC s'affronte ce soir à partir de 21h en demi-finale. A la veille de ces grands défis, les sélectionnaires congolais Sébastien Desabres hier en conférence de presse d'avant-match a promis un beau spectacle comme lui, le ministre des Sports Claude-François Caboulot Mouana-Caboulot s'est aussi exprimé. On les écoute tour à tour. On se préoccupe beaucoup plus de nous que de l'adversaire même si on connaît bien sûr et qu'on a bien travaillé cet adversaire mais nous ce qui nous importe c'est de se regarder nous de savoir qu'on a encore des points à améliorer et on veut profiter du match de demain pour encore montrer des choses plus intéressantes qu'on a déjà montré sur les derniers matchs même si c'était déjà pas mal. On a marqué beaucoup sur cette canne on a encaissé peu en tout cas on a plus marqué que notre adversaire on a moins encaissé voilà après les victoires il faut les prendre au bon moment et à nous de faire un bon match. Nous sommes arrivés avec les statuts des outsiders je les répète mais l'appétit vient en mangeant comme maintenant on s'approche de la fèbre pourquoi pas on peut bien envier la coupe on peut bien envier la médaille de bronze on peut bien envier la médaille d'argent vous venez d'assister à cette séance d'entraînement et à la sérénité totale au sein du groupe les Congolais vont livrer leurs matchs tranquillement sans complexe sans pression et nous allons aborder ces matchs là avec une responsabilité sur le dos des joueurs. C'est aujourd'hui soir le grand rendez-vous des léopards de la RDC face aux éléphants de la Côte d'Ivoire la RDC retient quand son souffle et chacun y va des sons pronostiques 3-0 pour les uns 2-0 pour les autres en faveur de la RDC estiment les Congolais on les écoute. Je suis dans la joie et j'appelle tous les Congolais à soutenir les léopards et notre équipe c'est sûr et certain avec les efforts déployés va nous ramener la coupe et présenter celle-ci au chef de l'État Félix Antoine qui sait qu'il dit ça sera pour nos compatriotes de Goma dans le Nord qui vous qui souffre et tous les pays et j'ai dit merci au chef de l'État pour son soutien au sport congolais. Nous savons déjà que notre équipe est une équipe de surprises et les Ivoiriens savent également le score sera sans doute des débuts à zéro. La mini-troyo de Pessy des zéros il y a victoire et il y a RDC. Oui, nos impressions sont tellement bonnes à telle en scène que nous sommes en train de savourer déjà avant même le match en question nous savourons déjà la victoire d'autant plus que nous savons comment est-ce que la RDC s'est comportée tout au long de ce championnat. Alors nous l'avons vu au fourreau Moulin et aujourd'hui encore nous espérons que devant la Côte d'Ivoire la RDC va encore nous produire le match que nous attendions dès tout ce temps-ci. Nous allons gagner cette rencontre par un score de 2 buts à zéro. Vous savez la RDC c'est mon pays et je ne peux que souhaiter les bonnes choses pour notre pays. Je sais que nous allons gagner nous allons battre les Ivoiriens par 3 buts à zéro. Nous louons les efforts de notre président Saint-Jean nous sommes en train de voir tout ce qu'il est en train de faire pour notre jeunesse et pour notre pays combien de fois il s'imprègne pour même notre équipe on les voit tout le temps il est là présent nous constatons même ses soutiens par rapport à nos Léopards. Je demande à tout le Congolais de soutenir nos Léopards nous allons jouer demain nous serons qualifiés je suis confiant et nous allons donner cette coupe pour le deuxième mandat du chef de l'État et à tout le Ban à Fogomo d'être derrière nos Léopards. Nous allons soutenir les Léopards à 100% et puis nous allons une grande communauté qui est qui est le meilleur Léopard. Allez bonne chance aux Léopards Autre titre annoncé à l'ouverture de ce journal la province du Nord qui vous de nouveau touchait par des bombes bien que concentrées sur leur demi-finale les Léopards ont aussi dépensé tourné vers leurs compatriotes de l'Est ils se sont exprimés sur les réseaux sociaux Sébastien Dessabre et Sépoulin sont montés au créneau pour dénoncer les tours complets de leur message de solidarité dans cet élément. La situation restait toujours tendue au Nord Kivu et les Léopards n'y sont pas restés silencieux face à ces agressions. Ils ont réagi des concerts sur les réseaux sociaux une action concertée pour alerter et ne pas laisser passer les exactions dans leur pays. Le capitaine Chancel Mbemba a adressé une très grosse pensée pour toutes les victimes des atrocités de Goma. Sur Twitter accompagné d'une photo d'un enfant en détresse maquillé du drapeau congolais où l'on peut lire les Congo saines priaient pour le Congo. Même réseau même photo pour Fiston Maële le natif de Mbouji Maï dans le Kassai Central a posté un message en Lingala la vie n'a pas de prix venez en aide à nos frères. Théo Bongonda Artirma Soaku ou Jédé en Kaloulou les rend emboîter les pas. Je suis Goma je suis Congolais nous voulons la paix pétons lire notamment sur les comptes Facebook du latéral droit. L'attaque en star Cédric Bakambou est aussi montée au créneau. Mettez la même énergie que vous mettez pour parler de la canne pour mettre en avant ce qu'il se passe chez nous. Un message accompagné d'une photo de sa célébration traditionnelle doigt sur la tempe et main sur la bouche pour dénoncer. L'humoriste et congolais Hermana Missy l'homme du célèbre phrase surveiller le fleuve et de la chanson Toro Toro a aussi compati sur sa page Facebook nous vous avons pas oublié a-t-il écrit en Lingala. A la veille du grand défi face au pays aux organisateurs en demi-finale la question de la situation de l'Est de la RDC s'est aussi invité et sur la table lors de la conférence de presse d'avant match Sébastien Desabres les sélectionnaires congolais a promis un bon match pour donner du sourire à la population congolaise plus particulièrement celle de Goma. Nous on va essayer de donner le maximum de faire un bon match de défendre haut les couleurs du Congo que les gens qui souffrent soient fiers de nous parce que en étant une équipe nationale au Congo on a cette vocation là aussi à donner de la joie et des sourires les joueurs le savent et forcément ça sera un match particulier parce que c'est une demi-finale mais également un match particulier pour nous pour faire passer des messages d'attachement et de penser à tous ceux qui souffrent au Congo. Ce qui se passe à l'Est est très triste à lâcher le milieu du terrain Charlie Piquel. Prendre connaissance de ce qui se passe à l'Est c'est quelque chose de très triste ça vient proche aussi mais on est ici pour finir un travail et voilà il faut se concentrer sur ce match bien sûr c'est très triste qu'il se passe à l'Est du Congo et voilà c'est aussi vous les journalistes qui peuvent nous aider et parler de ça. Les Léopards s'étaient engagés avant le coup d'envoi de ses 34ème Coupe d'Afrique de Nation à travers la campagne plus jamais seule menée par le Fonds National de réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et crime contre la paix et la sécurité de l'humanité. Ces maillots nous ne les mettons pas seulement pour la victoire mais pour les victimes de la RDC. Autre chose à présent des stands des produits congolais installés en Afrique du Sud à la conférence annuelle du Mining Chindaba le Premier ministre congolais Jean-Michel Samalou Koundé qui participe à cette conférence a visité ces stands bien avant le chef de l'exécutif congolais a discuté avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa sur la coopération bilatérale entre les deux pays. Patsiton Douango pour d'autres détails. 30e édition de la conférence minière Indaba Mining la brillante intervention du Premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé-Kingé en rapport avec les secteurs minés congolais et autres sujets d'actualité a captivé l'attention de l'auditoire. Intervention qui a fait place à un tête-à-tête chef du gouvernement président sud-africain Cyril Ramaphosa. Le stand de la République démocratique du Congo érigé pour l'exposition à ces forums de trois jours a été honoré de la présence du chef de gouvernement à Respe et Obé Mez Baric et Semoc ont fait partie de la liste. Jean-Michel Samalou Koundé-Kingé a terminé sa visite de stand par ceux de la Zambie et de l'Afrique du Sud-Pays-Haute. Le chef de l'exécutif national a à l'occasion encouragé et exhorté les responsables des secteurs étatiques et privés évoluant dans les secteurs miniers à poursuivre leur mission d'attirer les plus d'investisseurs en République démocratique du Congo. Toujours en marge de cette conférence minière le Premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé-Kingé a eu des échanges fritués avec les représentants de la Chambre des mines de la République démocratique du Congo le Watum. Un tour d'horizon du secteur minier congolais a été fait. Vous savez le Premier ministre a toujours une oreille attentive à l'industrie minière dont il est lui-même issu mais également faire un tour d'horizon des problèmes du secteur minier notamment du point de vue non pas des tracasseries dans la fiscalité et la parafiscalité qui sont des sujets que nous gérons au quotidien mais plus à un niveau stratégique d'attirer les investissements pour que notre secteur minier puisse grandir davantage. Nous avons discuté de comment asseoir cette collaboration entre la Chambre des mines et le gouvernement que nous soyons partenaires privilégiés compte tenu de l'importance du secteur minier que nous puissions cheminer ensemble pour que cette industrie minière joue son plein rôle qu'il puisse grandir à la taille qu'il mérite et que nous puissions asseoir les standards qu'il faut des standards dans notre façon de faire les choses qui vont nous faire respecter sur le plan international. Avec le directeur général de la GECAMINE il a été question d'évaluer la situation actuelle de cette entreprise minière. La GECAMINE a toujours eu des partenaires étrangers et ce n'est pas la première fois que la GECAMINE va travailler avec des partenaires étrangers. Nous avons des partenariats et nous continuons à fluctuer les partenariats et nous travaillons aussi en interne pour relancer la GECAMINE comme mission qui nous a été confiée par le chef de l'État. C'est une première en RDC depuis 1987 le pays enfant des conseils communaux élu lors de dernières élections de décembre 2023 pour un mandat de 5 ans ses conseillers 915 au total pour toute la République ont été investis hier la cérémonie d'investiture dans la commune de la Gombe et Matete avec Nadine Yangou. C'est une disposition constitutionnelle à la base qui... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501